D'abord, la pression s'accentue pour une plus grande sécurité dans les palais de justice de la province. D'ailleurs, Québec vient d'annoncer la formation de 144 constables spéciaux, et ça fait suite, José, entre autres à une lettre signée par une dizaine de regroupements de représentants des travailleurs du système judiciaire. Oui, une initiative chapeautée par l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, qui, justement, demande des gestes concrets pour améliorer la sécurité dans les palais de justice du Québec. Donc, les co-signateurs de cette lettre qui demandent, oui, plus de constables spéciaux, mais également des arches de sécurité à l'entrée des palais de justice. On parle de détecteurs de métal, comme on retrouve au Centre Bell, au Centre Vidéotron, mais également au palais de justice de Montréal, mais il n'y en a pas dans les autres palais de justice de la province. Et selon, justement, l'Association des procureurs, bien, c'est un non-sens. Je laisse entendre son président. Si une personne se désorganise à l'intérieur, mais au moins les constables savent qu'elle n'a pas d'armes, alors ça fait toute la différence. Maintenant, si une personne se désorganise à l'intérieur, le constable qui va pour intervenir ne sait pas si cette personne-là a une arme, et ça peut être extrêmement dangereux pour eux, pour les citoyens et pour les travailleurs. On s'est entretenu également ce matin avec un avocat de défense, un citoyen également qui se trouvait au palais de justice de Québec, et les deux abordaient dans le même sens. Ce n'est vraiment pas une mauvaise idée que d'augmenter la sécurité dans les palais de justice de la province. L'établissements de justice doivent être sécurisés rapidement et le plus rapidement possible, et de façon pas nécessairement exhaustive. Des armes de sécurité et une fouille sommaire, ça peut se faire très rapidement. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'armes. On ne pourra pas filtrer les gens avec des mauvaises détentions. On peut filtrer leurs armes. C'est une sécurité de plus. Pourquoi refuser une sécurité de plus quand on peut l'avoir? C'est sûr que c'est un coût à ajouter, mais rendu là, je pense que ça va être contribuable de payer. Donc, non, c'est une bonne chose. Donc voilà, le gouvernement va de l'avant avec la formation de nouveaux constables spéciaux. En ce qui concerne les armes de sécurité, il n'y a rien d'annoncé, mais bon, le gouvernement ne semble pas fermer cette idée non plus. Merci beaucoup, José.